La parole est à M. Cataillé, député de la Guyane. M. le Président, mes chers collègues, Tout d'abord, permettez-moi de vous témoigner ma profonde reconnaissance pour la sympathie que tous vous avez témoigné pour la cause que j'ai toujours défendue ici, et qui est éminemment une cause française. Je veux solliciter de vous une aide afin de faire cesser une situation dramatique et éviter de nouveaux déboires en Guyane. D'ailleurs, je m'étais déjà adressé à vous pour réclamer votre aide. Et au même moment, alors que je m'adressais à cette tribune, le sang coulait en Guyane. Encore une fois, M. le Président, permettez-moi de solliciter votre bienveillante intervention. Un peu de silence, je vous prie, messieurs. Et de faire appel au sentiment de solidarité de mes collègues de l'Assemblée. M. Cataillé, c'est moi qui préside. Veuillez m'écouter. C'est peut-être la dernière fois que j'interviens dans cette Assemblée. Je veux défendre la cause de mes compatriotes. À l'heure où je vous parle, tous les leaders politiques de la Guyane sont en prison. Il faut que ma voix s'élère. Si vous continuez, M. Cataillé, vos paroles ne figureront pas au journal officiel. L'Assemblée ne doit pas être saisie d'un sujet qui ne figure pas à son ordre du jour. Une première fois, M. le Président, vous m'aviez dit que la situation... M. Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée. M. Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée. M. Cataillé, vous n'avez plus la parole, je vous l'ai retirée. M. Cataillé, vous n'avez plus la parole. Sous-titrage ST' 501